Ainsi, ces remises de trophées et d'attestations mettent fin aux trois jours de compétition de ce Festival des Grands Orateurs. Énormément satisfait parce que je sors ici, grandis d'abord en apprentissage, et hormis les trophées, hormis tout ce qui a été décerné aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses à travers les panels, depuis le début du festival jusqu'à présent, j'ai énormément appris, donc c'est un sentiment de satisfaction avec lequel je rentre à la maison aujourd'hui. Organisé par l'association Move to Govern, le Festival des Grands Orateurs visait à créer un cadre de cohésion entre les orateurs du Mali à travers des concours dans plusieurs domaines. Une satisfaction selon la présidente de l'association. Alors déjà, les attentes au début de ce festival, de un, c'était pour passer un message. Un message allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Un message allant dans le sens de l'unité nationale. De deux, nous avons cette satisfaction de la part et des récipiendaires des trophées d'éloquence et des compétiteurs dans les différentes rubriques de compétition. Donc nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints, on ne va pas dire à 100%, mais on va dire que dans l'ensemble, 80% des objectifs assignés à ce festival ont été atteints. D'autres catégories ont également reçu des trophées, notamment des animateurs à radio, des chanteurs et des comédiens. Ils se sont tous distingués dans leur domaine. Je suis très content d'avoir eu cette distinction. Ici, chez nous, c'est après ta mort qu'on t'honore. Cela prouve à quel point ce prix est symbolique. Ça pousse à redoubler d'efforts dans le travail. Je suis ravie d'avoir reçu ce prix parce que ça me réconforte. C'est mon pays, le Grand Mali. J'ai reçu plusieurs prix à l'extérieur du Mali. Je suis fière aujourd'hui d'avoir reçu ce prix-là parce que nous sommes en Mali. Je salue cette initiative et les initiateurs. Cela prouve que ce sont des jeunes qui aiment le pays et son développement. Je les remercie. Rappelons que ce festival a mis en composition plusieurs candidats dans divers domaines, notamment en débat, en concours d'éloquence, en slam, en poésie entre autres. Ainsi s'achève cette septième édition du Festival des Grands Orateurs.